... Oui, c'était un important panel sur les infrastructures en Afrique et au Sénégal. Nous avions aujourd'hui deux casquettes. La première, c'est en tant que ministre du Conseil du Président pour l'agriculture. Nous avons donc voulu lancer un appel aux investisseurs français pour investir vraiment dans les grands projets de l'État. Vous savez que le Sénégal a un gros projet autoroutier pour couvrir, connecter l'essentiel du pays. On a des projets portuaires. Vous avez entendu parler du plus grand port en Afrique de l'Ouest avec Dubaï-Port-Wood. On a aussi des projets d'aéroports régionaux, d'autoroutes, de chemins de fer, mais aussi des projets dans le domaine des universités, ainsi de suite. Donc, c'est dire que la destination Sénégal aujourd'hui en matière d'infracture, elle est très, très importante, mais elle est moins connue. Et il faut reconnaître que les entreprises françaises sont de moins en moins présentes. Et justement, l'idée, c'était de leur dire que le pays va se développer. C'est un pays qui a du pétrole, du gaz, qui doit investir 10, 20 milliards de dollars dans les 10 prochaines années. Il faut venir. D'autres aspects, c'est que j'ai intervenu aussi en tant que maire de la commune de Saint-Dierre et président de la zone économique spéciale et de l'agropole intercommunal. Donc là, c'est aussi des espaces de 100 hectares pouvant abriter 30 industries, 30 usines. Et vous savez, ça, c'est 10 à 20 000 emplois. Donc, c'est important que l'Afrique se prépare à s'industrialiser. Et justement, la zone économique spéciale de Saint-Dierre offre des exonérations d'impôts, de taxes douanières. Et c'est une façon, comme la Chine l'a fait il y a 30 ans, de rendre aussi la destination intéressante. Et c'est la même chose pour l'agropole intercommunal et le port sec. Nous sommes aussi sur 1 200 hectares pour développer une zone industrielle, agro-industrielle, de transformation des produits. Vous savez que l'Afrique exporte ses produits bruts, ce qui n'est pas acceptable. Il va falloir aussi qu'on les transforme localement, les mangues en jus de mangue, les moulons, la pomme de terre, l'oignon et tout. Donc, il faut que l'Europe, l'agropole, c'est ça. Et il y a aussi le port sec. Comme on parlait de logistique, il faut savoir que Saint-Dierre est en train d'abriter le plus grand port sec, en tout cas, pour la destination au Mali. Le Mali et le Sénégal, c'est 5 millions de tonnes de marchandises qui quittent le Sénégal pour aller au Mali. Et du coton qui va du Mali pour aller à l'export. Et ce port, c'est justement à 40 kilomètres du nouveau port de Ndayan, là où c'est une opportunité. On est en train de travailler avec FH pour développer ce port-là. Et je voulais aussi lancer un appel à toutes les entreprises françaises de devoir venir investir chez nous. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que nous allons maintenant, la suite, c'est d'organiser un grand forum auquel on va inviter toute la presse nationale, internationale, française, africaine. Le forum Investir à Saint-Dierre. Et dans ce forum-là, nous allons présenter toutes les opportunités d'investissement, pas seulement à Saint-Dierre, mais dans tout le Sénégal, pour voir dans les 5 prochaines années, dans le Sénégal du pétrole, comment les entreprises françaises peuvent retrouver leur place, peuvent investir, recruter des jeunes africains, des jeunes sénégalais, et contribuer donc à cette croissance à 2 chiffres que nous attendons avec l'avènement du pétrole et du gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada